bonjour les scorpions j'espère que vous allez tous bien je vais faire votre tirage pour la période du mois de juin 2019 donc ce tirage est pour les signes solaire ascendant et lunaire pour les couples célibataires voir relations spéciales si ce tirage ne résonne pas avec vous pensez aller voir les autres signes et sinon c'est que je n'aurai pas de message pour vous pour ce mois de juin deuxième chose j'ai retiré les commentaires des vidéos alors c'est temporaire c'est juste le temps que voilà que au niveau de mes énergies ça se remette j'ai pas forcément en fait l'énergie on va dire pour pour rentrer trop dans les commentaires sachant que je suis très sensible en ce moment donc voilà j'ai préféré temporairement les retirer et je les remettrai plus tard donc peut-être le mois prochain où on verra mais voilà c'est en attendant c'est même si j'ai très très peu de commentaires négatifs mais c'est vrai que voilà j'ai pas le la tête à ça en ce moment je me suis cassé le petit doigt donc bon voilà c'est tout un enchaînement de choses donc voilà bon ben on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre si vous avez besoin d'une consultation privée vous avez mon adresse email qui s'affiche donc n'hésitez pas à me consulter à me contacter pardon par email pour avoir les conditions et puis donc du coup je vous répondrai voilà bon bah écoutez on va attaquer ce tirage donc pour les scorpions pour le mois de juin 2019 s'il vous plaît 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 Donc peut-être certains doutes pour des scorpions qui viennent peut-être de commencer une relation vous êtes peut-être dans le doute de savoir si cette personne est sincère ou pas en tout cas on vous dit bien d'ouvrir votre coeur pour recevoir en tout cas l'énergie de cette personne en tout cas pour ressentir ce qu'elle ressent 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 18 19 20 20 22 21 22 23 22 Et si on me parle de réconciliation, en tout cas, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose sur le mois de juin qui pourrait évoluer si vous êtes dans une relation comme ça. Pour des célibataires, c'est possible que vous revoyez un ex. C'est possible qu'un ex repasse surface dans votre vie. Oui, il y a une histoire de destinée, en tout cas. Alors, effectivement, quand je parle de réconciliation et de séparation, je ne peux pas m'empêcher de penser à une relation pleine de jumelles. Ok, j'ai des invitations, il y a une invitation en tout cas, une invitation secrète à la réconciliation, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous allez faire en scred. Oui, ça va être par le hasard. Vraiment, ça va se faire, ça va vraiment être une chance. Quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Il y a une grande transformation pour les scorpions. Il y a eu une mort et une renaissance. Vous êtes allé puiser au plus profond de vous. Vous êtes allé au bout du bout, en fait, à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment allé être dans l'intériorité de vous-même. Vous êtes vraiment allé au bout du bout. Vous êtes vraiment allé au fond pour trouver vos réponses. Je ressens beaucoup de libération pour le scorpion, pour le moindre. Il y a des choix qui vont se faire à vous. Vous n'allez plus être face à des choix. Je ne sais pas, c'est vous qui avez imposé des choix, j'ai l'impression. Il y a encore ce pont de la destinée qui ressort. Il y a vraiment quelque chose de la destinée qui est sur ce mois de juin. Il y a des retrouvailles pour vraiment des... avec une personne avec qui ça a été très longtemps en séparation ou éloignée, en tout cas. La carte de la femme. La cigogne, déménagement ou naissance. On se dirige vers un lieu qui est beaucoup plus abondant au niveau public. Beaucoup plus de monde. Peut-être dans la ville. On passe peut-être à... Vous venez peut-être de la campagne. Vous allez peut-être vivre à la ville. Allez, ces deux, elles ont envie de venir. Ok, l'ours qui a sauté tout à l'heure. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas grand-chose à dire dessus, mis à part que ça pourrait me parler d'isolement, l'ours. Ça pourrait me parler en tout cas de... D'une personne, c'est peut-être pour ça. Cette personne est peut-être... J'ai l'impression que vous êtes souvent en isolement tous les deux. Et c'est des choses... C'est pour ça que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Moi, pour moi, j'ai la carte du temps. C'est une situation qui dure depuis longtemps avec cette personne. Vous n'avez pas de communication depuis très longtemps, j'ai l'impression. J'ai la carte du serpent. Alors, la carte du serpent qui peut représenter le signe du scorpion dans le normand. Sans dire que, voilà, si je me base sur le signe astrologique, ça vous représente vous. Sinon, c'est une dame de trèfle. Donc, peut-être méfiance à une femme qui est assez... Pas aisée, mais une femme qui s'en sort assez bien financièrement. Probablement brune. Une personne qui agit à l'intérieur et à l'extérieur de votre vie. Donc, vous avez peut-être une mauvaise influence. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est peut-être une personne qui vous influence mal vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'elle donne son avis et que, du coup, ça vous influence. Il y a eu quand même, avec cette personne, avec cet homme, il y a peut-être une... Actuellement, même encore présente, il y a peut-être une amosité, j'ai envie de dire. Je vois une amosité ou une petite colère, en tout cas, qui est encore présente, qui dure depuis un petit moment quand même. Alors, ça pourrait être en rapport avec l'argent. Il y a peut-être un rapport d'argent aussi dans le passé avec cette personne. Bon, il y a quand même une sérénité qui est retrouvée. Ok. Ouais, d'accord. Alors, bon là, ça m'indique que... Il y a l'idée de devoir faire un deuil vis-à-vis d'une personne. Alors, ici, ça pourrait vraiment m'indiquer que, vraiment, il y a eu des séparations, des réconciliations. Donc là, c'est pour un autre cas de personne. Là, je vais parler pour des célibataires. Pour qui vous êtes célibataire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une relation dans votre vie, donc où il y a eu séparation, réconciliation et de nouveau séparation. Il n'y a pas eu de suite après. De nouveau séparation. Et cette fois, c'était quelque chose qui prenait du temps à encaisser. Vous attendiez peut-être une réconciliation avec cette personne qui ne s'est pas faite. Vous avez attendu, pendant longtemps, vous avez attendu cette personne. Et au final, vous mettez fin, vous mettez fin, en fait, à cet homme. Vous rayez cet homme de votre vie. En tout cas, vous vous en faites le deuil. Vous passez à autre chose pour votre sérénité, pour votre bien-être. Et j'ai une jeune personne qui rentre aussi dans votre vie, là. Mais il y a l'idée, il y a l'idée aussi de... J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez... Alors là, ça va surtout être pour des chefs d'entreprise, j'ai l'impression. Pour des chefs d'entreprise, j'ai l'impression que là, le sentimental, vous allez vraiment le mettre de côté. Vous allez vous consacrer à des nouveaux projets par rapport à votre entreprise, mais pas sur le plan sentimental. J'ai le roi de carreau qui me parle des affaires. Bon, il y a peut-être la rencontre ici. Alors, la rencontre ici avec une jeune personne, c'est possible. Vous avez une personne dans votre tête qui est plus jeune que vous. Mais voilà, le 6 de trail va vous demander en tout cas de vous recentrer, que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour le mois de juin d'entreprendre quoi que ce soit sentimentalement, parce que vous devez faire le point dans votre vie. Vous devez remettre de l'ordre dans vos affaires. Vous arrivez à un point, de toute façon, les scorpions, là où les choses se terminent pour vous, pour recommencer. Pour recommencer une vie, pour recommencer dans une nouvelle énergie. Et pour cela, il va falloir que le mois de juin soit vraiment un mois de juin de ménage. C'est-à-dire, il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses, de balayer beaucoup de choses dans votre vie et de reprendre votre vie en main, mais de façon plus légère. Voilà, d'une façon beaucoup plus légère. J'ai quand même des séparations nettes et définitives. Alors, pour certaines personnes, ces séparations, elles se font à cause d'un événement qui s'est produit dans le couple, qui est venu toucher, en tout cas, la santé du couple, la stabilité du couple. Elle a été touchée, donc on a mis fin à cette relation-là. Peut-être, voire même, on passe par un divorce. Mais en tout cas, il y a eu soit un adultère ou une violence dans le couple qui, du coup, nécessite vraiment de mettre fin à quelque chose. Il y en a que j'en ai qui ont des enfants aussi. Vous avez une bonne lignée d'enfants, quoi. Ce n'est pas pour des personnes qui ont un ou deux enfants ici. Ce serait plus 4 et plus. Parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Je vois une grande, grande famille. C'est une relation qu'on a travaillée depuis des années. Donc là, ça va plus toucher des personnes qui ont peut-être 20 ans de mariage ou des trucs comme ça. Alors, il pourrait aussi, malheureusement, que vous soyez frappés. Alors, pas vous ou votre conjointe, mais en tout cas, ça pourrait frapper un homme ici d'une maladie, en tout cas, qui pourrait être irréversible. Vous devez certainement peut-être faire le deuil d'une relation, enfin, faire le deuil suite à l'essai, je parle bien évidemment. Vous allez peut-être revivre, sinon, sur le mois de juin, pour des personnes qui sont veuves ou veufs, des événements de votre vie sur ce mois de juin qui, peut-être, vont remonter. Vous allez, enfin, de nouveau avoir des souvenirs de ce que vous avez vécu avec cette personne. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous sortez d'une situation, quoi qu'il arrive, vous sortez d'une situation, comme je vous ai dit, de toute façon, il y a, c'est la fin, en tout cas, de l'adversité. Il y a encore des choses à régler sur le mois de juin, parce que vous repartez à zéro. En tout cas, ça va être vraiment calme pour le mois de juin, ça va être très calme, très apaisant. Beaucoup de richesses et d'abondance vont commencer à rentrer, en tout cas, dans votre vie. En tout cas, vous avez su sacrifier quelque chose, vous avez su sacrifier quelque chose qui vous a permis de vous élever. Vous rentrez dans une période d'élévation, après le mois de juin. Vous verrez, après le mois de juin, les choses, elles vont commencer à s'arranger. Vraiment, on a une notion d'arrangement de la situation. On va prendre le mécanique dedans. On va prendre le mécanique dedans. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Vous prenez les décisions qu'il faut, en fait, pour votre vie sentimentale. Et les personnes qui sont dans l'abus, qui est dans le profit, en fait, vous allez très vite repérer ces gens-là. Vous allez, en fait, vous allez comme faire, comme si vous alliez avoir des alertes, comme une détection, en fait. Mais j'ai même presque l'impression que vous n'allez plus attirer ce genre de personne. Vous savez, en fait, que vous êtes maîtresse, maître de votre vie sentimentale. Et ce que vous voulez, en fait, c'est un empereur. Vous voulez, pas l'homme parfait, mais... Vous voulez vraiment être en osmose avec cette personne. Vous voulez vraiment la personne qui vous correspond. Mais il y a encore du travail, hein. Le 8 de Pentacle, c'est aussi... Après une période de patience, le 8 de Pentacle, c'est comme le processus. Par exemple, on a le 7 de Pentacle qui nous parle de patience, de voir, par exemple, un arbre pousser, ou voir les fruits pousser de cet arbre-là. Et le 8 de Pentacle, c'est comme si c'était plus ou moins la récolte, mais ce n'est pas encore fini, puisque si on prend l'exemple d'un pommier, il a poussé de l'arbre avec ses pommes, on va dire que c'est le 7 de Pentacle. La récolte des pommes, c'est le 8 de Pentacle. Et la production, ou la vente, on va dire, de ces pommes-là, c'est le 9 de Pentacle. Et vraiment, le 10 de Pentacle, c'est quand vraiment, tout ce qu'on a vendu, on le récupère, c'est l'abondance. Donc, il y a encore cette notion d'un petit peu travailler, mais vous êtes déjà passé à une étape. Par contre, faites attention, parce que vous avez énormément de critères, énormément de pensées sur le choix de la personne, ou alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous, pas que vous reprochez beaucoup de choses, mais que vous aimeriez que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors, attention, ne peut-être pas trop mettre de critères, ou trop d'espoir, ou de rêve, parce que des fois, ça peut venir un petit peu casser l'image, et ça peut ne pas, enfin, on peut se sentir ne pas être à la hauteur, vraiment. Ah non, celui-là. La chance. Osez la chance et les opportunités. Il y a certainement quelque chose à saisir sur le mois de juin. Vous n'allez peut-être pas, ici, j'ai la jeune femme superficielle, le fait qu'on ne va pas au fond des choses, c'est peut-être ce set de coupe aussi. Attention, peut-être que vous n'allez peut-être pas au bout de certaines choses, parce que vous êtes trop dans vos pensées, ce que vous désirez obtenir. L'isolement, la non-communication et la réconciliation. Donc, on est de nouveau un petit peu dans ce qu'on a ici. Bon, là, ça va surtout me parler de personnes qui ne sont plus dans la communication depuis un petit moment. Un peu ce que je vous ai raconté au début. Oula, bon, là, on va me parler un petit peu d'autre chose. Donc, là, j'ai plutôt un triangle amoureux, j'ai plutôt une relation secrète qui peut-être dure depuis un petit moment. C'est peut-être ça l'effet yo-yo. C'est peut-être ça l'effet réconciliation, séparation, séparation, voilà. Tout ce schéma-là qui met un petit peu en crise. Alors, par contre, il y a quelque chose qui risquerait de mettre en crise sur le mois de juin. C'est que j'ai l'impression que votre autre ou la personne, si vous êtes dans cette situation de triangle amoureux, que vous êtes avec une personne qui est mariée ou c'est vous qui êtes marié, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, il y a soit vous, soit l'autre personne, des ménages. Là, par contre, ça va mettre en crise parce que cette personne va partir, j'ai l'impression, relativement loin. D'où le fait qu'il va falloir peut-être faire le deuil, ici, d'un homme. Faire le deuil d'un homme, il y a quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément. Effectivement, j'ai cette dame de pique, donc c'est un homme qui est en lien déjà avec une femme. Et du coup, c'est vrai que le serpent pourrait représenter ici la colère, le fait de se sentir trahi aussi, de par probablement ce déménagement. Le poisson parle de fuite, donc il y a peut-être une fuite aussi dans la relation. Donc, j'ai la réconciliation qui ressort, j'ai le lien karmique. Donc, ça peut être une relation flamme jumelle âme sœur, comme ça peut être une relation, tout simplement, boucle karmique, ça veut dire qu'il y a une dette karmique à régler. Et donc, vous répétez continuellement la même relation, les mêmes choses, tant que vous n'avez pas compris. En tout cas, cette relation, elle est vraiment basée sur des blessures, sur du chagrin, sur des crises, sur un burn-out, sur des secrets, sur de la rivalité. Alors, est-ce que concrètement, c'est quelque chose qui est bon pour vous ? Ok, élévation, j'ai le nom et j'ai l'âme sœur. Bon, alors ici, on pourrait vraiment m'expliquer que... Alors, il se peut que dans le passé, vous ayez été dans une relation triangulaire, qu'au final, vous avez vécu une séparation, et il se pourrait qu'il y ait une réconciliation sur le mois de juin, puisque de toute façon, j'ai la réconciliation qui sort deux fois, mais que du coup, il va y avoir comme un accord... Cette réconciliation va permettre de vous élever, vous, à un niveau supérieur. Par contre, j'ai une réponse qui est non. Alors, comme si on refusait ici une relation secrète, comme si on refusait d'être dans le chagrin, dans les pleurs, dans la rivalité. Il y a un non qui est imposé ici. Le lien karmique me parle ici d'une relation d'âme sœur, voire de flamme jumelle. Alors, on va quand même en tirer une autre. Bon, j'ai quand même une bonne atmosphère, avec bon raisonnement qui ressort. Il est probable aussi qu'il y ait une nouvelle... Alors, il se peut que vous ayez été dans une relation triangulaire qui était toxique, et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. qui sera là par contre d'âme sœur. C'est possible. Mais tout simplement, voilà, si vous êtes vraiment dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, et que c'est compliqué, vous êtes tombé dans une triangulaire. Bon, il se peut encore que vous ayez encore à attendre trois mois avant que les choses se décantent. Alors, trois mois à partir du moment que la personne, si elle est toujours en couple, décide de se séparer maintenant. Voilà, il n'y aura pas... Pour les personnes qui attendent que votre autre se sépare de sa femme ou de son mari, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas... Il ne va pas ou elle ne va pas se séparer pour se mettre avec vous tout de suite. Il va y avoir vraiment un gros laps de temps avant qu'il y ait une officialisation ou quelque chose entre vous. Il lui faudra du temps. Il lui faudra en tout cas aussi... C'est pour ça qu'il y a un nom au secret, parce que lui voudra que ça reste secret. Vous n'allez pas vouloir que ça reste secret. Donc, du coup, voilà, ça va être assez compliqué. Donc, attention, il va falloir aussi se mettre à la place de cette personne-là, si c'est le cas, pour une histoire d'image, d'accord ? Après, une image, elle reste à vie quand même, même s'il ne faut pas rester que sur le superficiel. Mais voilà, aux yeux des gens, cette image-là peut être un peu collée à la peau pendant des années. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a ça aussi. Effectivement, oui, ça me parle bien, en tout cas, de personnes qui sont en couple depuis un petit moment. Il y a vraiment quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Bon, elles ne sont pas facilement interprétables, ces cartes-là, là, dans les trois que j'ai. Mais je vois bien avec l'hérédité, l'amour, c'est une relation qui dure depuis un petit moment. Il y a même eu des enfants aussi. Il y a une maison en commun. Pour moi, ça rejoint la relation que j'ai là, dans la triangulaire. Pour moi, c'est la personne qui est en relation maritale depuis un petit moment. C'est une personne qui a des enfants, qui a du patrimoine, qui a quelque chose avec sa conjointe, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont prises en compte. C'est pour ça que je vous dis, en tout cas, il y a vraiment cette idée de... Ça ne va pas se faire tout de suite. Il va se séparer, mais ça ne va pas se faire. La relation ne se fera pas tout de suite. Il y aura beaucoup de choses encore qui seront à régler. Voilà. Bon, les scorpions, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est bon. Donc, du coup, si ça parle avec vous, tant mieux. Sinon, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et puis, on se retrouvera soit pour les tirages de flammes jumelles, si j'ai le temps de les faire. Ou sinon, on se retrouve le mois prochain pour les tirages sentimentaux. Et puis, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de mai. Et puis, voilà. Je vous fais de gros bisous. A bientôt. Bye bye.